Attention une charge ! Attention crelette ! À couvert ! À couvert ! À couvert ! C'est bon ! Attention une charge ! Attention ! Allez ! On se planète ! On les prend ! On se planèbe ! On laisse la place ! On y crèque ! On y crèque ! On y crèque ! On y crèque ! Allez ! On ne peut pas observer une bascule dans le rythme des exercices de cette envergure à l'horizon de l'année 2022. Par contre, ce qu'on constate, c'est une volonté de nos partenaires et une compréhension de la population pour ce type d'exercice qui a beaucoup changé. Vous croyez que c'est en lien avec le conflit actuel ? Oui, c'est directement lié, évidemment. Oui, c'est en lien avec le conflit actuel, c'est en lien avec le conflit actuel, c'est en lien avec le conflit actuel. Nous avons véritablement une armée qui est au service de la paix et de la défense, donc qui n'est pas une armée qui est préparée à l'agression, mais au contraire à la défense et qui doit être efficace. C'est là tous les enjeux de notre armée. Donc là, c'est vraiment le premier élément de tête qui est arrivé pour débarquer et sécuriser. Donc cet exercice, un, ils ne savent pas où est l'adversaire. L'adversaire est simulé bien évidemment par des cibles, donc ils ne savent pas où sont les cibles. Ils ne savent pas le déroulement de l'exercice. Ils ne savent pas où il y a des barrages. Donc ils arrivent vraiment dans un terrain qui est complètement inconnu. Ce sont des décisions qui se prennent évidemment au niveau fédéral. On comprend bien à quel point les gens font un mélange entre la nécessité de soutenir un pays agressé et la nécessité de maintenir une place où même l'agresseur, ou en tout cas désigné comme tel, puisse venir parler pour trouver des solutions. Il n'y a rien de pire que de fermer les portes, de mettre les gens dans le coin et de ne leur donner aucune porte de sortie. La Suisse doit être cette porte de sortie que l'on recherche à tout instant. Donc il faut se méfier de ne pas faire des pas qui pourraient nous fermer cette porte-là. Tout à fait, il faut protéger cette porte et il faut protéger aussi notre population. Je pense qu'on se rend compte que des populations qui vivent paisiblement du jour au lendemain peuvent être impliquées dans un conflit. Et ce n'est pas simplement en ne faisant rien et en se disant que tout va bien aller qu'on va rassurer les gens. Je pense que c'est faux. Même si ces exercices peuvent être alarmants d'une certaine manière pour une partie de la population, ils devraient être au contraire rassurants en sachant qu'autorités civiles et militaires travaillent ensemble pour prévenir le risque. Je pense que c'est un peu plus grand. C'est parti ! Bonjour ! Bonjour !